Sélection et contrôle des matières premières Les recettes des nougats sont exclusivement composées d'amandes de Méditerranée, de miel de lavande du sud-est de la France pour le nougat blanc et de miel toute fleur de Provence pour le nougat noir. Le confiseur très expérimenté, présent dans l'entreprise depuis plus de 30 ans, veille en permanence sur sa préparation. Chaque matière première est soigneusement examinée pour une parfaite conformité avec la réglementation. Torréfaction Pour conférer encore plus de caractère au nougat noir, les amandes sont légèrement torréfiées. Pour éviter un choc thermique lors du mélange, les amandes torréfiées doivent être à la même température que la masse sucrante. Préparation et cuisson de la pâte du nougat blanc Le mélange sucré, surtout le miel, est placé dans le chaudron. La préparation est chauffée pour enlever une partie de son humidité. Les blancs d'œufs sont montés en neige et ensuite ajoutés pour lever et foisonner la pâte. Un complément de sucre cuit est ensuite incorporé pour décider de la dureté du nougat blanc. Le confiseur incorpore ensuite la garniture, composée principalement d'amandes et de pistaches. La préparation est toujours brassée pour favoriser le mélange et donner à la pâte le maximum d'homogénéité. Préparation et cuisson de la pâte du nougat noir Le mélange sucré, composé d'un sirop de sucre et de miel, est chauffé dans un chaudron en cuivre jusqu'à une température élevée pour le caraméliser. C'est à cette étape qu'intervient tout le savoir-faire du confiseur qui seul maîtrise la technique. Il teste, comme il y a 100 ans, la consistance de la pâte, appelée grand cassé, en trempant ses doigts dans la masse bouillante, sans se brûler les doigts. La garniture doit représenter au moins 50% du produit fini. À la confiserie du roi René, la garniture représente au minimum 65%. Façonnage du nougat blanc Les moules, que l'on nomme aussi les cadres, sont tapissées avec du papier d'azim, également appelé papier hostie, pour éviter toute adhérence. La pâte de nougat blanc est versée directement dans les moules en bois à partir du chaudron. Elle est ensuite égalisée manuellement avec un rouleau. Façonnage du nougat noir Les moules à nougat noir, que l'on nomme aussi les mastres, sont tapissées avec du papier d'azim, également appelé hostie. La pâte chaude est puisée à la pelle, ou louche, pour être déposée dans les moules. Étant donné que le nougat noir est sorti du chaudron à la main, la masse risquant de se solidifier, sa capacité fait maximum 30 à 40 kg. La pâte est égalisée manuellement avec un grand rouleau, ce qui permet d'avoir le moins d'air possible et le maximum d'amandes. Refroidissement Sur le nougat blanc et le nougat noir, une autre feuille d'hostie est placée sur la face supérieure pour le protéger. Chaque moule est tournée tous les quarts d'heure, et ce pendant trois heures, afin d'assurer une répartition harmonieuse de la garniture. Au bout de ces quelques heures, le nougat est refroidi. Découpe Le confiseur peut procéder au découpage du nougat. Deux lignes de découpe sont prévues. Sur la première ligne, le nougat est découpé en pain, puis en barres. Sur la seconde ligne, dite « des petits produits », il est découpé en pain, en lanières, et enfin en dominos. Conditionnement La confiserie du roi René propose 20 types de conditionnements selon cinq formes principales. Le carré, les barres et les boîtes cubes, le flopac et la papillote. Est-ce que c'est le moment oublé ? Le moment oublé ? Le moment oublé ?